Let's go ! Axel, tu viens de sortir de ton combat, ceinture sur l'épaule, comment est-ce que tu te sens ? Je suis très heureux, l'arrêt il est un peu controversé mais c'est pas à moi de juger. Moi mon job c'était de tout faire pour avoir la victoire, c'est ce que j'ai fait et je suis très content de gagner. D'ailleurs beaucoup de personnes ont été surpris par ta lutte, tes défenses de take down et même par ton striking, par le fait que tu sois vraiment un combattant complet. Est-ce que c'est quelque chose qui te choque pas ? Je pense que si on regarde attentivement mes combats, on s'en rend compte. J'ai quand même affronté en amateur de très hauts niveaux de compétition mais bon, il faut tout le temps prouver son niveau. Même quand on a déjà remporté de nombreuses victoires, il faut toujours défendre ce qu'on prétend être, à savoir un combattant de qualité. Je l'ai prouvé ce soir et il faudra que je le prouve encore pour les prochains combats. Et donc concernant cette préparation, est-ce que tu t'es préparé spécialement à Tourpal ? C'est-à-dire que tu as plus travaillé certains aspects, par exemple la lutte ? La lutte en fait c'est quelque chose que je travaille tout le temps. J'ai la chance d'avoir Virgil Hogan à l'entraînement et je peux vous dire que ne pas lutter avec lui c'est impossible. Quand j'ai des partenaires comme ça, c'est magnifique parce que ça m'aide beaucoup à progresser. Après sur la lutte, il y a encore énormément de progrès à faire. Et puis la particularité de cette préparation, c'est que j'ai été suivi sur le striking par Jérôme Bollérin. Il n'est pas très connu mais c'est un des meilleurs coach striking que j'ai pu rencontrer dans mes différents voyages de MMA. Il m'a aidé au World Class Monaco et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est sur un crochet droit que je touche Tourpal et on l'a beaucoup travaillé ce crochet. D'ailleurs Virgil et toi, combattiez sur la même carte. Vous avez tous les deux gagné, qu'est-ce que ça fait ? C'est super, j'aurais aimé que Virgil combatte pour la ceinture. Malheureusement son adversaire a eu un petit souci de poids. Ce sera pour la prochaine fois. En tout cas l'essentiel c'est qu'on ait tous les deux avancé dans nos carrières positivement. Je savoure le moment. Présent, Axel, quelle est la suite ? La suite c'est deux ou trois pizzas, un week-end à Paris avec ma chérie. Et si des sponsors veulent me contacter pour m'assister dans mes futures préparations à l'étranger, n'hésitez pas parce qu'on en a vraiment besoin. Moi, Virgil et les autres combattants du Boxing Squad. Merci beaucoup. Merci Axel. Merci beaucoup. Merci. Merci.